Et bien bonjour à tous, c'est Okami et on se retrouve pour un petit guide comment sortir du capot ou quand avec la moto. Donc on commence tout de suite, vous arrivez dans votre chambre, vous déplacez les commodes pour éviter de vous faire voir par la caméra, et vous essayez de trouver. Donc qu'est-ce qu'il vous faut ? Il vous faut un tournevis, il vous faut une échelle de fortune, donc avec les pots de peinture, une canette jaune et des mantos. Voilà tout ce qu'il vous faut, ça suffira pour ça. Donc je vous conseille directement de prendre toutes les quêtes pour vous faire un max d'argent, d'aller tout de suite les faire, vous n'attendez pas, vous essayez de fouiller aussi mieux que moi parce que là j'ai un peu fouillé un peu dans le désordre, mais le plus important c'est de vous faire de l'argent. Donc là on cherche, on trouve, là je viens de voir que j'ai oublié le pot de peinture, prenez-le, malgré que vous allez sûrement acheter directement l'échelle de fortune puisque les mecs en vendent, ainsi que la canette jaune. Donc là ça peut vraiment varier par rapport à votre chance, vous pouvez avoir la canette jaune directement dans le vôtre par exemple. Donc on continue, je prends toutes les quêtes, je finis tout, là vous voyez qu'il y a la canette jaune, hop 140 pièces, c'est très cher, donc je vais directement chercher le métier de, comment s'appelle, d'agriculteur, voilà, qui se trouve au sud des logements. Directement le truc d'agriculteur pour me faire de l'argent puisque c'est le truc le plus important. Vous continuez la fouille, vous essayez d'être un peu plus studieux que moi parce que j'ai toujours foutu, j'ai fait un petit peu dans le désordre. Déplacer les armoires, voilà comme je vous le dis, pour éviter de vous faire voir parler à caméra quand vous fouillez. Tournevis, voilà, tournevis de trouver. Je ne vais pas trouver quelque chose là, je pense, et je vais directement, voilà, j'arrive. Vous devez monter votre intelligence à 40, donc directement à 40, on est parti. Pourquoi ? Pour fabriquer un module de propulsion qui a juste level 40, donc ça c'est facile. Comme je vous le dis, le temps peut vraiment varier, j'ai réussi une fois à m'échapper en quelques temps parce que j'ai pratiquement tout dans ma pièce. Ça peut vraiment varier de la chance des quêtes parce que aussi si vous chopez une quête pour faire virer quelqu'un de son travail, c'est super bien, ça donne 100 pièces. Donc avec 100 pièces, vous achetez rapidement la canette. Ici, je regarde qui c'est qui vend, là je vois Nero, j'ai assez, et paf, j'achète la canette. Voilà, canette jaune, c'est fait. Donc après, vous attirez un garde dans votre chambre, tac, vous attirez un garde dans votre chambre et vous le défoncez. Pourquoi ? Parce que les gardes ont des mantos sur eux. Donc il faut se battre. Bon, moi je suis un petit peu mauvais en baston, donc je me fais un peu taper. Ça c'est ma... Vous voyez là, on est à 21h, c'est parce que j'ai eu du mal. Donc voilà, mantos, c'est fait. Voilà, bonbons à la menthe, je crois. J'arrive ici, j'ai assez pour acheter l'échelle de fortune, et voilà, c'est bon, j'ai tout. Voilà, donc vous voyez qu'il est 23h et que le lendemain matin, on va pouvoir partir. Je vais crafter le module, donc canette de soda et les bonbons à la menthe. Donc vous allez en fabriquer 40 essais modules de propulsion. Propulseur, je veux dire, propulseur de fortune. Donc vous le gardez, vous attendez, vous dormez, et moi par exemple, là, je ne peux le faire que le lendemain. Comme je vous le dis, ça peut vraiment varier. Vous pouvez vraiment le faire en une journée, en une matinée, ça peut vraiment vraiment varier. Voilà, appel, donc l'appel du matin, pour moi, je prends tout mon matos. Hop, échelle de fortune, propulseur. J'ai pris deux tournevis, on ne sait jamais, mais je ne me rappelais plus qu'il n'en fallait qu'un seul. Vous allez à l'appel, vous descendez, vous allez dans ce petit local. Hop, vous posez l'échelle de fortune juste en dessous, juste en dessous la grille. Donc là, je vais skip, en principe, je vais skip un petit peu pour éviter que ça soit trop long. Voilà, vous dévissez l'autre, l'autre grille, hop. Et vous prenez le module en main, vous réparez la moto, et voilà, vous pouvez vous évader. Donc c'est rapide, c'est rapide si vous avez de la chance, si vous êtes assez rapide dans tout ce que vous faites, si les quêtes aussi sont plutôt bien faites. Voilà, c'est tout Camille, j'espère que ça vous a plu. Pour ça, c'était assez rapide. Merci de mettre un pouce bleu, de vous abonner. Et on se retrouve avec Faucheur pour sûrement d'autres prochains guides. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501